L'Éternel Il servait dans sa souveraineté il avait préparé que toi et moi nous soyons aujourd'hui devant son homme C'est pourquoi là où tu es assis bien-aimé, lève-toi Lève-toi dans la présence de Dieu Nous allons acclamer fort les Rois, les Rois, les Seigneurs et la Seigneur Nous allons saluer sa présence au milieu de nous Prévié au milieu L'amour, l'amour, l'amour L'amour, l'amour L'amour, l'amour, l'amour Alléluia Bien-aimé On va commencer à l'élever On va l'élever ce soir Notre Père Notre Seigneur S'il est le Seigneur de ta vie bien-aimée Tu vas l'élever Cours douce et au fait dans ta vie Cours douce et au fait dans ta maison dans ta famille Lui qui t'a donné encore les souffles ce matin Lui qui te donne encore l'opportunité de te présenter dans sa présence Vraiment tu es le bien-heureux tu es la bien-heureuse ce soir De te retrouver en ce lieu Car ta vie qui a discerné ça il a dit n'y a qu'un jour dans tes parvis qu'il y a l'hier Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Eternel Et ici nous sommes dans la maison de celui qui a les derniers mots sur ta vie Nous sommes devant celui qui veut décider ce soir et tout change dans ta vie Lui qui a la capacité de réparer de restaurer Lui qui a la capacité de ressusciter même ceux qui étaient enterrés Alléluia Il est le Roi des Gloires Bien-aimé oublie tes soucis Mets des côtés tes inquiétudes Ouvre maintenant ton cœur devant ton Créateur Car c'est Lui qui peut changer encore quelque chose Devant sa face la Bible déclare Il renouvelle la face de la terre ce matin Il est celui qui va rénover la face de la terre ce matin Et Il est celui qui va rénover les toutes choses ce matin dans ta vie Commence à l'élever maintenant Qui va à goûter les bons Césoirs Césoirs nous élèvent nous élèvent Césoirs nous élèvent Césoirs 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 N'échappé Césoirs 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 pour te dire que tu es notre Seigneur, pour te dire que tu es notre roi, que tu es notre sauveur. C'est lui qui a pris notre place à la croix des Golgotha, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, c'est lui qui nous a rachetés par un grand prix, la vie de son sang, la vie de sa vie. Il nous a rachetés et tu nous as sanctifiés par son sang, tu nous as justifiés Jésus, et tu as fait de nous les dignes fils et les dignes filles ou ailleurs de notre Père. Et ce soir nous ne nous présentons pas comme des étrangers devant la face de notre Créateur, mais nous venons avec assurance en sachant que nous sommes les enfants de la maison et nous venons devant notre Père qui nous aime. Oh Seigneur merci, merci Papa, merci pour ton amour, merci pour ta beauté, merci pour cet immense amour que tu as manifesté à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Papa, nous te célébrons, car ton amour Yahweh, ton amour contre nos vies, ton amour Jésus nous guérit de toutes les blessures intérieures, ton amour Jésus nous rassasit, ton amour Yahweh nous donne la paix que le monde reconnaît et le paix que le monde reconnaît, la paix véritable qui est toi notre Seigneur Jésus, car tu es Jésus-Christ, c'est toi la paix de mon cœur, c'est toi la paix de nos maisons, tout est célébrons Papa, Dieu n'est semblable à toi, Dieu n'est pas célébrée à toi notre roi, sois béni, sois exalté, oh nous sommes dans la joie ce matin ce soir, nous sommes dans la joie Papa, car tu nous donnes encore ses privilèges et nous rassemblons devant toi, et ta parole nous dit, heureux et ceux qui se trouvent dans la maîtrise de l'éternel, car ils nous peuvent encore les louer, et Seigneur nous sommes de bien heureux, car nous pouvons te louer ce soir, ce soir nous pouvons te célébrer, à ce moment précis Yahweh, nous pouvons t'exalter, te dire combien tu es bon pour nous, te dire combien tu es merveillé pour nos maisons, pour nos familles, oh tu es parfait, tu es excellent, sois loué, sois exalté, Alléluia, Alléluia, je suis le bienveillé, Alléluia, oh Seigneur, bien aimé, tu vas remercier le Seigneur, pour ces mois de septembre qu'il te donne, oh il y a beaucoup avec qui on a commencé cette année, ils sont partis bien aimés, d'autres n'étaient même pas malades, ils sont tombés seulement comme ça et qu'ils sont partis, il y a d'autres qui se sont couchés comme toi et moi hier soir, et le matin ils ne pouvaient plus s'élever, alors toi et moi Dieu nous a fait la grâce d'être en vie, et de voir encore ces premiers septembre, tu vas les lever pour ces mois qu'il te donne, et tu vas entrer en possession de ces mois, car c'est les mois que l'éternel a fait pour toi, c'est témoin de merveille, c'est témoin de joie, car c'est les mois qui t'a été donnés par ton Créateur, et tous ces dons sont parfaits pour nous, c'est pourquoi nous allons les lever, lui dire merci pour ces mois, et recommander ces mois entre le mains du Seigneur, que lui s'est le règne dans ces mois, et que tout ce qu'il a préparé pour nous, pour ses enfants dans l'ambassage de Jésus-Christ, s'accomplisse, et que celles à gloire soient manifestes dans nos vies, au nom de Jésus nous allons prier, Papa, merci, merci pour ces mois de septembre, merci pour ta grâce pour moi, merci pour la grâce des choses de Dieu, toi qui nous donne la vie, Jésus, comme ta parole déclare, que c'est toi qui donne à tous la vie, la destination de ma éleve, et c'est ma chérie des soirs, que c'est qu'ils vont manger, parler, c'est ta grâce, merci pour ces mois de septembre, oh Yahweh, la message de Jésus-Christ, nous avons en possession des mois, qu'il nous a donné Papa, et nous savons que ces mois, c'est un mois de joie, c'est un mois de méprès, c'est un mois de joie, car c'est le mois que les terres nous ont donné, c'est le mois que les terres nous ont donné, et Jésus-Christ qui vient de toi est excellent, et parfait pour tous tes enfants, car c'est toi qui a de bons projets sur nous, comme tu l'as dit, les projets de paix, les projets de bonheur, et non de malheur, mais pourquoi Papa nous les disons merci, merci pour tout ce que tu as préparé pour nous, c'est moi Seigneur, oh et nous les recommandons entre tes mains, que c'est toi notre roi, tu règnes dans nos vies d'âme, dans tout ce que nous faisons, que toi c'est tu règnes, que toi c'est tu règnes, que toi c'est tu règnes, Jésus, en c'est moi Yahweh, dans tout ce que nous faisons, nous voulons que ton règne vienne, dans tout ce que nous allons te prendre, nous voulons que toi c'est Jésus, tu règnes, et que celle de ta gloire soit manifeste, car nous nous sommes des enfants, nous nous sommes des sigets, oh c'est pourquoi, nous nous disons Yahweh, que toi c'est tu règnes dans nos vies, en c'est moi, oh merci pour c'est moi, merci Seigneur, pour ta protection, pour la bénédiction, dans le monde que tu as préparé pour chacun de nous, en c'est moi, et nous en nous en possession de tout cela, au nom du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, bien aimé, nous allons demander le règne du Christ en ces lieux, que Christ règne en ces lieux, que son trône descende en ces lieux, et que sa gloire soit manifeste ce soir, car il a dit, je glorifierai les lieux où repose mes pieds, ce soir qu'il s'est glorifié puissamment, au travers de notre culte de ce soir, que le malade soit guéri, que ceux qui ont le cœur brisé, soient consolés ce soir, que tout celui qui est venu avec des problèmes, en ces lieux, qu'il trouve solution, car il n'y a que lui qui est la solution à tous nos problèmes, qu'il règne du défi à la fin de notre culte, au nom du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Papa, oh, nous demandons ton règne, que ton règne vienne Yahweh, que ton règne vienne Seigneur, nous sommes réunis en ton nom Jésus, pas au nom des noms de ces mondes, qui ne perd rien pour nous, nous sommes réunis en ton nom, ce soir l'homme de Galilée, viens réunir, car tu es notre Seigneur, et tout Seigneur réunit sur ces sujets, et nous, nous sommes les sujets, c'est ta gloire Jésus, viens réunir au milieu de nous, que ton règne soit établi, conseillé Seigneur, tu deviens la fin de notre culte Yahweh, Alléluia, que ton règne, une ébranlable, vienne dans nos cœurs, dans nos vies, viens réunir, que ta vie, ton règne, le règne de Dieu, le règne qui écrase tout autre règne, et que tout règne soit écrasé, tout règne qui ne glorifie pas ton nom, soit anéanti, dans nos vies, dans nos cœurs, les inquiétudes, les soucis, les stress, les maladies, tout ce qui n'est pas de toi, que cela soit anéanti et écrasé, et que seul le règne du Christ soit établi dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, Alléluia, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos épouses, de nos maris, que le règne du Christ, que le règne du Christ vienne, Seigneur, et que celle de la volonté du Dieu vivant, Alléluia, soit faite dans la vie de chacun de nous, et dans notre culte de ces soirs, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et de Jésus-Christ. Les rêves, les rêves viennent, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en Espère en vérité. Oui, bien aimé, ce soir, nous voulons l'adorer en Espère en vérité. C'est pourquoi, nous demandons la plénitude du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, descend dans ces lieux, que l'Esprit de Dieu, saisit chacun de nous, que tout ce que nous ferons ce soir, soit poussé par l'Esprit de Dieu. Oui, qu'il connaît nos cœurs, oui, qu'il connaît les dénirs, en fait pour nos filles, que l'Esprit de Dieu élève le Seigneur maintenant, dans nos cœurs, dans nos vies, que tout ce que nous ferons ces lieux, que cela soit poussé par le Saint-Esprit, et que lui, cette fois, au contrôle de toutes choses, et qu'il glorifie le nom de Jésus-Christ, dans notre culte de ces soirs, au nom de Jésus. Oui, nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité. Seigneur, qui a dit que nous n'essayons pas les orphelins, je vous emmenerai, et nous avons besoin de toi, qui est l'Esprit de vérité. Oui, chers Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, l'Esprit de gloire, l'Esprit de grâce, qui est l'Esprit de grâce, nous l'ont élan, l'Esprit de désespoir, soyez l'Esprit de grâce, devant notre humain, devant l'Esprit de grâce, de votre Dieu. Viens l'Esprit de vérité, toi qui conçois, toi qui guéris, toi qui délivres, toi qui ressuscites les morts, viens, viens, cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus au milieu de son peuple les espoirs. Oh, l'Esprit de révéhension, l'Esprit des sagesse, l'Esprit de la crainte, de l'éternel, emplique-nous de la traite de Dieu, que ton peuple désire la traite de l'éternel de toi, viens les filles de vérité, ô glorifié Christ au milieu de nous, de ce saint âgé, ô Père, glorifie Jésus ce soir, ton nom puissant de notre Seigneur et sauveur Jésus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. 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 Oh, nous t'adore Oh, nous t'adore Oh, nous t'adore Alléluia, Alléluia Merci à toi, Dieu 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 Pour la force, la salle de paix et de joie, nos animaux à la nourriture, nos animaux à la nourriture, nos animaux à la nourriture. Pour la force, la salle de paix et de joie, nos animaux à la nourriture, nos animaux à la nourriture. Pour la force, la salle de paix et de joie, nos animaux à la nourriture, nos animaux à la nourriture. Pour la force, la salle de paix et de joie, nos animaux à la nourriture, nos animaux à la nourriture. Pour la force, la salle de paix et de joie, nos animaux à la nourriture, nos animaux à la nourriture. Pour la force, la salle de paix et de joie, nos animaux à la nourriture. Pour la force, la salle de paix et de joie. Pour la force, la salle de paix et de joie, nos animaux à la nourriture. Pour la force, la salle de paix et de joie. Pour la force, la salle de paix et de joie. Pour la force, la salle de paix et de joie. Pour la force, la salle de paix et de joie. Pour la force, la salle de paix et de joie. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 chose. L'invite, c'est de faire quelque chose. Nous avons vu ensemble la parole, les dons de foi, les dons de miracles et les dons de guérison. Ce sont des dons qui font quelque chose. Voilà pourquoi on les appelle les dons de puissance, les dons de manifestation. Et aujourd'hui, nous allons voir les dons qui disent quelque chose. On les appelle les dons des dictions, les dons qui disent quelque chose. Nous avons les dons de la prophétie, nous avons les dons de parler en langue et nous avons aussi les dons des interprétations de l'encre. Alors, on va voir tout d'abord les dons de la prophétie. Amen. La prophétie est une parole surnaturelle prononcée dans un langage familier. C'est très important parce que lorsqu'on va parler des langues, on va voir que les dons des langues, c'est aussi une parole surnaturelle. Mais par contre, ce n'est pas dans un langage familier, c'est dans un langage codé. Amen. Un langage codé, un langage mystérieux. Et c'est ça. Par contre, la prophétie, ça sort avec, dans un langage que moi et toi, nous connaissons et que moi et toi, nous pouvons comprendre. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit de la langue, on a besoin de ce qu'on appelle le don de l'interprétation parce que là, c'est aussi un don surnaturel qui nous permet Amen, qui nous permet de comprendre ou qu'il communique les sens de la parole annoncée dans un langage codé, un langage spirituel. Alléluia. C'est très important. Donc, ce qui va faire que lorsqu'on parlera des dons de parler en langue et du don d'interprétation, tu vas voir que parler en langue plus l'interprétation égale à la prophétie. La prophétie en soi, c'est la prophétie. Amen. Mais quand on prend les deux autres dons qui ne perdent qu'ils marchaient ensemble pour qu'ils soient études dans les corps du Christ, lorsqu'il s'agit du don de parler en langue, Ce don de parler en langue sans le don d'interprétation ne fait pas son travail comme ça devrait faire. Ne fait pas son travail. Ce don devient utile et fait son travail seulement à partir du moment où il y a le don d'interprétation. Et ensemble, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ce qu'on appelle la prophétie. Mais on va parler de la prophétie aujourd'hui. Tout d'abord. Amen. Et déjà, en l'expliquant, vous pouvez comprendre que la prophétie occupe une place beaucoup plus privilégiée que les deux autres donnent. Surtout quand ça vient d'une façon séparée. Mais quand ça vient ensemble. Amen. Ici, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Alléluia. Et, vous allez voir l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il va dire clairement dans le verset 5, que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètes, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. à moins que ces derniers n'interprètes pour que l'Église en reçoive l'édification. On parle dans le but de l'édification. Amen. On parle dans le but de l'utilité commune. Amen. De l'utilité commune. Amen. Ce n'est pas dans le but du cadre ou du cadre. Amen. C'est dans l'utilité commune, dans le corps du Christ. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. à moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église en reçoive l'édification. Parce que s'il n'y a pas d'édification, ça ne sert à rien. Donc, on comprend que la prophétie, on va voir tout à l'heure, c'est quoi le but principal de la prophétie. Amen. La prophétie est une parole surnaturelle. prononcée dans un langage familier, les parler en langue sont des paroles surnaturelles prononcées dans un langage inconnue. Et l'interprétation du langue est une explication surnaturelle de ce qui est dit en parler en langue. Alors, lisons, s'il vous plaît, avec moi, les Corinthiens 14, du 1er verset verset 7. Il est écrit rechercher la charité aspirée au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est à l'esprit qu'il dit des mystères. Et celui qui prophétie, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les hommes sortent, les consorts. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Alléluia. Je désire que vous tous, vous parliez en langue. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que, il dit quoi? Vous prophétissez. Alléluia. Quelqu'un peut dire un même ici-là? Quelqu'un peut dire un ami? Amen. Dieu dit que j'ai désir que vous tous, vous parlez en langue. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il ne désire pas que tu parles en langue, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que Dieu désire que nous tous, nous parlons en langue. Amen. Mais en plus de cela, Dieu désire encore que nous faisons quoi? Nous prophétisions. Alléluia. Donc, s'il y a un esprit qui ne veut pas que tu prophétises, sache que cet esprit ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Vous pouvez me dire Amen ici-là. Amen. Il y a quelque chose que Dieu désire, Amen, dans l'Église. Que tout le monde parle en langue et que tout le monde fasse quoi? Prophétis. Qu'est-ce que Dieu désire dans l'Église? Que tout le monde parle en langue. Que vous tous vous parlez en langue. Tu ne peux pas me dire le contraire, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu désire. Alléluia. Les rêves, ça c'est Dieu. Il veut que nous tous nous parlons en langue. Il veut encore en plus de cela. Et que moi et toi, nous prophétisons. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Et ça, c'est très important. Maintenant, nous allons voir le rôle, l'importance du don de la prophétie. On venait de les lire maintenant. Alléluia. Mais avant qu'on y revienne, tu ne veux pas tirer attention. C'est ici que moi, je vois et je reconnais la prophétie de Dieu. Pasteur, comment est-ce que tu peux reconnaître que ça, c'est la prophétie de Dieu ou ça, ce n'est pas la prophétie de Dieu? C'est simple. Je te donne la clé aujourd'hui. La clé. La clé, on en a dans la Bible. Tu n'as pas besoin d'aller, de courir. Écoutez-moi, c'est aussi simple que ça. Et la clé, c'est la 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. C'est ici la clé. Comment détecter, comment comprendre, comment discerner que ça, c'est une prophétie qui vient de Dieu ou qui ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit ceci, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Alléluia. En faisant quoi? Il y a trois choses. Les édifiés, les exhortent et puis quoi? Les consorts. C'est tout ma chère mon frère. C'est ça le rôle de la prophétie. Toutes les prophéties qui viennent de Dieu. Si la prophétie ça vient de Dieu, tu verras, soit c'est pour t'édifier, t'exorter ou t' consoler. Alléluia. Tout ce qui vient après, ça ne vient pas de qui? Et Dieu. Alléluia. Si une prophétie qui vient de Dieu ne vient pas pour t'édifier, t'exorter ou t' consoler. Alors mon frère, mon frère, ma soeur, tu as raison de mettre cette prophétie en tout cas. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible nous demande d'examiner les prophéties. Qui doit l'examiner? Comment, pasteur, je peux examiner les prophéties? Comment? C'est en rapport avec 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Que signifie édifier ou l'édification? La prophétie ça vient pour l'édification de l'Église. Édifier, ça vient du mot et ça signifie grandir. Ça te permet de grandir dans le Seigneur, dans ta foi. Si c'est la prophétie, tu verras, lorsque tu reçois la prophétie de Dieu, ça te pousse à grandir. Ça nous aide à grandir spirituellement, à devenir mature. Toute prophétie de Dieu, si c'est Dieu qui te parle, c'est pour te faire grandir spirituellement. Ce n'est pas pour te rabaisser. Ce n'est pas pour te faire fuir quelqu'un. Ce n'est pas pour te pousser à commencer à haïr quelqu'un. Ça, ce n'est pas la prophétie de Dieu. C'est lui qui fouille, celui qui commence à haïr, celui qui commence à critiquer, qui commence à juger. Ça, ce n'est pas la croissance, ce n'est pas la maturité. Une prophétie qui vient de Dieu, ça te pousse à grandir spirituellement. Lorsque Dieu parle, Alléluia, et le but de Dieu, il veut que tu grandisses spirituellement. Quelqu'un peut me dire, même ici, Alléluia. C'est ça l'essence qui est modifiée. Et deuxièmement, ça nous dit, c'est pour exhorter. Exhorter, ça signifie encourager. Amen. Lorsque Dieu parle, c'est comme ça que je connais que Dieu parle. Quand quelqu'un me dit des choses, si je vois ça, ça commence à me faire peur. Ça commence à me faire trembler, Alléluia. Ça commence à me faire douter de mon Dieu, de son amour, de sa bonté. Je dis, ça, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, même ici, là. Amen. Tout ce qui vient et te fait peur, te fait douter de Dieu. Amen. De son amour, de sa bonté, ça ne vient pas de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. La prophétie qui vient de la bouche de Dieu. Lorsque Dieu parle, Dieu parle pour nous encourager. Alléluia. C'est ça la prophétie. Ça vient pour nous exhorter. Exhorter, exhortation, c'est l'accouragement. Il dit à Josué, il dit quoi? Il dit, prends courage. Ils étaient en terre pendant qu'ils étaient en terre. Ils n'ont même pas vu là où Moïse a été en terre. Moïse était comme son père. Josué, pendant qu'il lui s'est demandé, mais où, 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 où? Où est-ce qu'on a les fils que ça? Ça va être beau pour eux. Dans cet état-là de guétis, de chercher, de chercher la tombe de Moïse, Dieu lui dit, prends courage. Amen. Dieu lui dit quoi? Prends courage dans tous ces problèmes que tu traverses. Il y a des problèmes, il y a des faits partout. Il y a des faits dans la vie, il y a des faits dans la bouche, il y a des faits dans la maison, il y a des faits au travail, il y a des faits dans ton cœur, il y a des faits dans la banque, il y a des faits partout. Alléluia. Et lorsque Dieu te parle, Dieu va te dire, prends courage mon fils. Prends courage ma fille. Amen. C'est l'envoi des dieux. C'est l'envoi des dieux. Mes bénévites, l'envoi des dieux. Alléluia. Il y a des faits à l'église, il y a des faits dans le ministère. Je te dis, partout il y a des faits. Mais si c'est Dieu qui te parle dans ce feu-là, Dieu va te dire, prends courage. Prends courage dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Une prophétie a toujours pour but d'encourager. Encourager, exalter, ça signifie aussi de raccrocher de Dieu. Voyez. J'attaque mes chars qu'Abet Neko. Amen. Alléluia. Dans cette fournaise Adam, Adam, ces feux-là de Nabuchodonosor. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu est venu. Amen. Alléluia. Pour les rapprocher de Dieu. Il a envoyé son ange. On ne sait pas si c'était un ange de Dieu, si c'était Christ lui-même. On ne sait pas, mais on nous dit que Nabuchodonosor a décrit que la figure de cette personne, cette identité qu'il a vue, sa figure était semblable à un fils de Dieu. Amen. Et ça a rapproché chaque Jacques, mais Jacques, Amen Neko, devient Dieu. Et troisièmement, qu'est-ce qui fait la prophétie ? Ça vient pour consommer. Ça vient pour réconforter. Amen. Ça vient pour réconforter. Ça vient pour conforter l'école du Christ. Les choses ne marchent pas bien. Les choses ne bougent pas. Oh, tout est arrêté. Tout est arrêté. Il y a des critiques de partout. Ma sœur, mon frère, même dans les anges, tu vois des critiques. Dans la vie de nos rebelles, tu vois des critiques. Et lorsque Dieu envoie sa parole prophétique, tu verras, ça vient pour te consommer. Tu es tombé et lorsque Dieu te parle, il vient te consommer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu consomme. La prophétie, c'est comme ça, il vient pour consommer. La prophétie, c'est le règne de Dieu pour toi. Amen. Une parole qui vient de la part de Dieu pour toi. C'est la déclaration de la parole de Dieu pour toi, mon frère. C'est dans ta vie ou dans la situation sur laquelle tu te trouves. C'est ça la prophétie de Dieu. Donc, il faut faire attention à ce que tu dis qu'on a prophétisé pour moi. Enfin, vous savez, nous, on nous parlait des choses de nos familles. Et écoutez, on voit dans tes arrières-parents, arrière-arrière, on avait fait ceci, ceci dans vos familles. Et nous, on disait qu'on a prophétisé pour nous. Amen. Ce n'est pas la prophétie, ça. Alléluia. Et prions Dieu que ça soit une parole de connaissance qui vient de la part de Dieu. Amen. Parce que souvent, ce sont des sorciers qui disent des choses pareilles. Il y a aussi Dieu qui parle. Amen. Prions Dieu que celui qui dit là, que ce soit la bouche autorisée. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que nous, on a vu, on a vu des gens qui te disent des choses. Ils te donnent des dates. Amen. Et des liés. Mais sa bouche n'était pas la bouche autorisée. Parce que c'était une sorcière. C'était une sorcière. Mais ça ne sera pas, ce n'est pas la prophétie. La prophétie ne te parle pas du passé. La prophétie ne te parle pas qui est sorcière dans ta famille. Alléluia. Ce n'est pas une prophétie. La prophétie, ça vient. Ça vient pour t'édifier. Ça vient pour t'exoter. Alléluia. 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 Ça, c'est la prophétie de Dieu. C'est le rêve de Dieu. Il ne faut pas confondre le temps de la prophétie avec le ministère du prophète. Ça, c'est des choses différentes. Il y a une confession ici, surtout au milieu de la communauté africaine. Cette confession nous fait savoir qu'il n'y a plus de prophètes dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si je devais rencontrer les gens de cette profession, mais je dis à quelqu'un que dans le Nouveau Testament, il y a des prophètes. Il y a encore le ministère des prophètes. Lorsque vous lisez dans un acte des accroches, chapitre 21, je ne peux pas le faire profondir dans la différence entre les dons des prophéties et les ministères des prophètes. Mais je veux quand même que vous sachiez que la Bible nous dit dans un acte chapitre 21, on parle de Paul. Paul, lorsqu'il débarquait, alléluia, lorsqu'il quittait là où ils étaient, ils allaient, c'est donc la façon que Dieu les produisait. Et si on lit cela, je vais lire à partir, vous pouvez lire à la maison à partir du premier verset, mais moi je vais lire ici à partir du verset 8. Le livre nous dit ceci, nous partîmes les langues amènes, acte 21 verset 8, et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, le progéniste, qui était l'un des sept, les sept diagres que les apôtres avaient choisis. Amen. Et la Bible nous dit ceci, nous logeâmes chez lui, il avait quatre filles vierges qui faisaient quoi ? Qui prophétisaient. Amen. Qu'est-ce qu'elle faisait de fille de Philippe ? Elle prophétisait. Regardez verset 10. Quand nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, un prophète nommé Agabus, descendu de Jidée et vint nous trouver. Il prit la cinture de Paul, s'est liée à le pied et à la main. Il dit, voici ce que déclarent les saints d'Esprit. Amen. Lors à qui appartient cette cinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem, et les livreront entre les mains des païens. Ici, j'aimerais que nous voyons la différence. Il y avait les filles de Philippe qui avaient le don de la prophétie. Ces filles prophétisées. Amen. Lorsqu'il s'agit d'Agabus, on nous dit qu'il était un prophète. Amen. Et il a prédit quelque chose qui devrait arriver dans la vie de l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Donc, on n'a pas à confondre le don de la prophétie avec le ministère du prophète. C'est des dimensions différentes. Le don de la prophétie. Amen. La personne qui prophétise se limite à la dimension. Amen. D'édifier, d'exhorter. Alléluia. Et de consoler si c'est la prophétie de Dieu. Si cette prophétie vient de la part du Seigneur, par la bouche de la personne qui prophétise. Alléluia. Amen. Alors, les dons de la prophétie ne se limitent pas seulement au niveau de parler. Alléluia. Ici, c'est très important. Les dons de la prophétie va au-delà de la parole. Il y a aussi les dons de la prophétie dans la prière. Amen. Ce que nous appelons la prière prophétique. Quelqu'un peut le dire? Amen. Alléluia. Il y a les dons de la prophétie dans la prière. Il y a les dons de la prophétie qui agit, qui se manifeste dans l'adoration, dans les chansons. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle la chanson prophétique. Et il y a aussi des actes prophétiques. Et que peut-il me dire? Amen. Alléluia. On a vu ça avec Agabus. Ce qu'il a fait, il a posé un acte prophétique. Amen. Et derrière cet acte, il va libérer la parole de ce qui a été préparé. Alléluia. Par le Seigneur. Alléluia. Ce que Paul devait arriver, ce que Paul devait subir. Amen. Et lorsqu'on lit la Bible, on voit que tout cela, c'était dans le plan de Dieu pour que Paul puisse dévoiler devant les rois et devant les autorités. Quelqu'un peut me dire Amen ici-là? Amen. Alléluia. Il n'y a pas ici le plan du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était dans le plan de Dieu. Et lorsqu'on voulait le décourager, Paul lui dit, je suis même prêt s'il faut mourir. Alléluia. Parce que Dieu l'avait choisi pour qu'il témoigne le roi. Amen. Croyez-moi ma sœur, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. On va venir te chercher avec ta Mercedes. Alléluia. Pour aller parler au président. Alléluia. Non, 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 non. Ça, ça ne marchait pas comme ça. Alléluia. Dieu l'avait choisi une voie par laquelle, pour que Paul se mette devant le roi. Et témoignez la beauté de Dieu. Amen. Il y a la prière prophétique. Il y a la chanson prophétique. Il y a les actes ou les actions prophétiques. Mais ici, il faut faire attention. Il y a aussi les actions spirituelles qui ne sont pas prophétiques. Amen. Qui ne sont pas prophétiques. Spirituelles et prophétiques, c'est différent. Les sauveillers font des actes spirituelles, les magiciens. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire comme cela? Amen. Oh, ça c'est étrange, Amen. Ce sont des actes. Mais ce mot te dit, il n'est pas malade. C'est spirituel. Tu as détruit quelque chose. Tu as maudit quelqu'un. C'est spirituel. Mais ce qui est prophétique, ce sont des âges, quelqu'un qui fait comme ça, quelqu'un dans la prière il fait comme ça, j'avais entendu l'histoire à un enfant qui faisait comme ça pendant l'adoration en prière, et après l'adoration de moi, mais pourquoi tu faisais comme ça, il me dit papa ce que je fais c'est que je t'entretais des peuples d'affaires, mais je t'entretais en plus, du ciel, vous voyez, elle faisait comme ça, elle faisait sortir des gens de l'affaire pour l'amener où ? Au ciel, sur les âges prophétiques, Amen, poussiez par le Seigneur d'Esprit, quelqu'un qui est avec moi ici là, Alléluia, quelqu'un qui est avec moi ici là, Amen, quelqu'un qui est avec moi ici là, Alléluia, ça, c'est ça, c'est que la Bible nous parle de la profession, maintenant, si on parle du don de parler en langue, ou le don de diversité de langue, ici c'est très important, c'est très important, donc la diversité de langue comme nous l'avons dit, c'est un don surnaturel qui nous permet de parler d'une manière surnaturelle d'une langue, Amen, qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas appris à l'école, qu'on n'a pas appris à l'école biblique, qu'on n'a pas appris nulle part, Et même, l'auditaire qui est là, ou les gens qui nous entendent, et aussi, ne comprennent pas, c'est que, on dit, parler en langue, Alléluia, parler en langue, ça n'a rien à voir avec les capacités de l'industrie que tu peux avoir, Amen, moi, par la grâce de Dieu, je parle les Russes, je parle un peu l'anglais, si tu me dis, pasteur, comment est-ce que tu prends les Russes, la réponse est simple, ce n'est pas que les dieux, un manche de le don de parler, le russe, Alléluia, je l'ai appris à l'université, Je l'ai appris, je l'ai appris à l'université, alors pourquoi j'ai pas le russe, j'ai vécu en Russie pendant 16 ans, mon épouse est russe, à la maison on parlait russe, alors pourquoi j'en parle, si je n'avais pas fait l'université, si je n'étais pas en Russie, je ne sais pas si moi j'ai pas le russe, Amen, Alléluia, ça c'est autre chose, il n'y a rien ici de super naturel, j'ai appris l'anglais à l'école, je parle l'université, je comprends tout le monde, je comprends que mes soignages, parce que je les ai appris, mais lorsque je parle en langue, Amen, je ne l'ai appris ni pas, Alléluia, ça vient du Saint-Esprit, quelqu'un peut me dire Amen, c'est ça, parler en langue, ça n'a rien à voir avec la capacité linguistique que tu peux avoir, c'est un miracle, qui s'inspire au niveau de ta langue, Amen, c'est un miracle, tu commences à parler une langue que tu ne connais pas, une langue que tu ne maîtrises pas, Amen, et les gens qui t'écoutent aussi ne comprennent rien du tout, et le seul moyen pour comprendre cela, il faut qu'il ait soit l'interprétation que Dieu te donne, ou il y ait quelqu'un qui a le don d'interprétation, et c'est lui qui va interpréter, lui aussi n'a jamais appris cette langue, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, oh nous parlons en langue, nous parlons en langue, c'est un don très remarquable, c'est un don impressionnant, maintenant, ici j'aimerais faire la différence, j'aimerais éclaircir des choses qui sont très importantes ici, il y a parler en langue, Amen, mais il y a aussi prier en langue, ou chanter en langue, que tu peux me dire Amen ici là, Alléluia, parce qu'on se pose toujours une question, pasteur José, est-ce que tout le monde doit parler en langue, D'abord, on déclare que je désire que tout le monde fasse quoi ? Pas la langue, Alléluia, c'est ce que la Bible nous dit, je désire que tout le monde parle en langue, mais tout le monde, Amen, n'a pas forcément le don de parler en langue, Alléluia, c'est très important, tout le monde n'a pas forcément le don de parler en langue, mais tout le monde, qui est baptisé du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Acte chapitre 2, dans l'accomplissement du chapitre 1, verset 8, dans l'accomplissement du mal que chapitre 6, le Seigneur a dit, il vous parlerait des mouvements, Alléluia, Amen, alors, lorsqu'il s'agit de prier en langue, ou chanter en langue, tout le monde qui est baptisé du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, ça fait partie de l'évidence, 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 Alléluia, 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 1, verset 8, verset 14, on commence à partir du verset 13, Regardez, mes chers guédéliens, c'est pourquoi, que celui qui parle en langue, prie, pour avoir les dons d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence, des mères stériles, que faire donc, que faire donc, est-ce que je dois me t'aider, non, parce qu'ici, il ne s'agit pas de parler en langue, que faire donc, je prierai par l'esprit, Amen, mais je prierai aussi avec, l'intelligence, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec, l'intelligence, par l'esprit, c'est en langue, c'est en langue, Amen, c'est en langue, c'est en langue, alors pourquoi, oui, lorsqu'il s'agit de parler en langue, Amen, on a besoin, forcément, qu'on puisse avoir, les déprétations, pour que les comptes du Christ, soient, édifiés, mais lorsqu'il s'agit de prier en langue, ou de chanter en langue, Amen, on n'a pas besoin, forcément, qu'on puisse, avoir l'interprétation, parce que celui qui prie, qu'est-ce qu'il fait, il se dit, il parle à Dieu, tu ne te parles pas, c'est-à-dire, je peux prier ici, 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 est-ce que cela te déranger, qu'il s'agit de prier, il s'agit de prier, ou de croire, de chanter, Alléluia, Alléluia, ne tu es pas, me demander l'interprétation, d'abord, je ne te parle pas, je ne m'adresse pas à toi, Alléluia, Alléluia, je parle à mon créateur, je suis dans mon intimité avec lui, par l'esprit qu'il m'a donné, Alléluia, vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence, parce que lorsque l'on parle en langue, ici, on communique le mystère, est-ce qu'elle peut me dire, à peine ici, parler en langue, tu communiques le mystère de Dieu, mais codé, tu parles, c'est-à-dire, tu transmets le message de Dieu, mais ce message, ne peut nous être utile, que si seulement, il y a quoi, il y a quoi, l'interprétation, c'est ici, où on dit, que celui qui parle en langue, dans l'assemblée, des saints, s'il n'y a pas l'interprétation, qu'il fasse quoi, c'est l'interprétation, mais on n'a pas dit, des édits, lorsqu'il s'agit de payer, en esprit, ou de chanter en esprit, mais qu'est-ce avec moi ici, parce que lorsque je prie en esprit, je ne te parle pas, je parle à mon créateur, et des choses qui me dépassent, le poids est lourd, sur mon dos, alléluia, je manque de parole, pour l'esprit, et mon esprit, qu'est-ce qu'il fait, c'est le roman 8, qu'est-ce qu'il fait, il intercède, pour qui, pour qui, pour les saints, pour moi, en esprit, pour quoi, tu ne peux pas m'estopper, tu ne connais pas, tu ne connais pas, ce qui m'attendait devant, tu ne connais pas, ce que j'ai traversé, quand il y a pas, je ne parle pas à quelqu'un, je parle à l'esprit, de Dieu, qui est mon Dieu, qui est vivant, qui m'a donné cette capacité, de parler avec lui, dans l'intimité, c'est Christ, Dieu, qui dit à quelqu'un, c'est une grâce, il n'a jamais arrivé, que peut-être avec quelqu'un, à l'aéroport, vous voulez parler du mal, de quelqu'un qui est là, et tu parles, à ta sœur, à ton mari, ou bien à ton fils, dans ta langue natale, et tu parles des secrets, tu parles des secrets, tu parles des secrets, je sais, tu sais, si je sais que lui là, il n'est pas du Congo, il n'est pas du Kassari, Je vois qu'il est étrange qu'elle était avec moi Il est dit comme moi, mon fils, mon frère, ma femme, ma soeur Je l'écoute C'est la même chose que tu as dit Toi tu les fais avec tes enfants Tu les fais avec tes proches Lorsqu'il s'agit d'une situation étrange Alors tu ne permets pas à Dieu de les faire avec moi Dans mon intimité que j'ai appris C'est ça la différence Parce que qui peut prier en langue Qui peut chanter en langue C'est-à-dire l'évidence de tout le monde qui reçoit le Seigneur Ce n'est pas un don Ce n'est pas un don C'est l'évidence Il y a le don de parler en langue Il n'y a pas le don de prier en langue Ou de chanter en langue Alléluia Vous pouvez me dire Amen ici là Vous pouvez dire Amen ici là Il n'y a pas le don Il y a le don de parler en langue Amen Mais prier en langue Ou chanter en langue C'est une évidence de la vérité du Seigneur J'ai vécu dans une église où on nous interdisait Non ce n'est pas le don de parler en langue Il n'y a pas le don de parler en langue Il n'y a pas le don de prier en langue Parce que pour eux tous c'était le don de parler en langue On interdit On interdit à ton esprit de s'exprimer Pas de soupir inexprimable Son créateur Alléluia Ici vous êtes libre L'ambassade de Jésus vous êtes libre Alléluia Amen Tu peux prier à Nikala Tu peux prier en Russe Tu peux prier à Djuluva Amen Et tu peux prier aussi en langue Mais lorsqu'il s'agit de parler Que ça soit Écoutez Même Quelqu'un qui veut parler ici en soi Il faut qu'il y ait quelqu'un ici pour traduire Amen Parce que là tu parles Tu n'oublies pas Et le tout dernier Le don d'interprétation J'aimerais souligner quelque chose ici très important Interprétation C'est des moyens surnaturels Comme je le disais Communiquer par l'esprit Les sources d'une parole pronossée dans d'autres langues Vous savez Les mots interpréter Ça signifie Expliquer Ou trouver essence Ou donner une signification Maintenant La clé ici Que vous devez retenir Avant que nous terminions cette série Les mots interprétation Les mots interprétation Ça n'a rien à voir avec la traduction De l'avoc On ne traduit pas Et qu'est-ce qu'on fait ? On interprète La pasteur La pasteur C'est pour la différence Vous savez Quelqu'un qui parle en langue Il peut dire En dire Tu vas voir Dieu dit Je suis en lutte Voyez Dieu dit Je suis en lutte Ce n'est pas une traduction On ne traduit pas la langue, qu'est-ce qu'on fait? On l'interprète, on donne les sens à ce qu'il y a, on donne la signification, ça peut être l'angle, mais les sens, juste un mot, ou peut-être des mots, ou plus trois mots. Mais c'est lui qui traduit, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit le mot, ou pas, c'est ici la clé, là tu peux dire, ah pasteur, mais j'ai compris, mais j'ai dit, mais il a beaucoup parlé, et peut-être ce n'est pas ça, non, Dieu t'a donné l'interprétation. Pendant que Madenise parlait à l'âge, Dieu t'a donné l'interprétation, et toi tu dis, mais elle a beaucoup parlé, mais moi si c'est un mot, j'ai compris que c'est ce n'est pas ça, mais ce n'est pas ta pensée. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne des sens. Pendant que la scène parlait à l'âge, j'ai entendu Dieu nous dire que je suis au milieu de Dieu. J'ai le rire. C'est ça l'interprétation. C'est l'essence. Ce n'est pas la tradition. Vous avez vu la différence? Vous avez vu la différence entre traduction et interprétation? Alors ne commets jamais l'erreur. Ne commets jamais l'erreur. Jamais. 1 Coréat 14, 13 nous dit c'est pourquoi c'est lui qui parle en langue prie pour avoir de ton interprétation car si je prie en langue mon esprit est en prière mais mon intelligence est en esthérique quand, qu'est-ce que faire d'ordre? Je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec l'intelligence je chanterai par l'esprit je chanterai aussi avec l'intelligence verset 27 en est-il qui parle en langue que tu ou toi parle chacun à son tour et que quelqu'un interprète et verset où tu te dis s'il n'y a pas d'interprète qu'est-ce qu'on fait? Qu'on se taise dans l'église ne parlez pas ne parlez pas qu'on parle à soi-même et à Dieu à soi-même et à Dieu pour édifier son esprit Amen et la Bible nous conseille que lorsqu'on parle d'un âme on doit prier pour qu'on puisse avoir les l'interprétation voyez c'est le temps de texte le temps de parole tu es là tu as le temps d'interpréter à l'amour Amen Alléluia interprète je n'ai tant de parler à la part s'il n'y a personne demande à Dieu l'interprétation celui qui prophétise vous savez tu es en train de proclamer les rênes de la vie de quelqu'un voyez je peux prophétiser la vie est pacifique ce n'est ni par ta force ni par ta puissance mais par mon esprit d'éternel il dit que cette montagne c'est rare voyez c'est rare qu'est-ce que je dis je prophétise je proclame la parole de Dieu que Dieu a mis dans mon esprit pour lui c'est vraiment que Dieu pour lui Amen Alléluia Alléluia c'est vraiment pas de Dieu pour lui mais je peux aussi envoyer une parole de connaissance pour lui je peux aussi envoyer une parole de sagesse pour lui Amen ça c'est une autre dimension Dieu m'a montré Dieu m'a dit Dieu m'a fait savoir qu'il y a un plan qui s'est préparé contre toi Amen et le niveau que cela puisse t'arriver Amen vous voyez ça je te donne une parole de connaissance je ne prophétise pas lorsqu'on prophétise qu'est-ce qu'on fait on édifie Amen qu'est-ce qu'on fait on édifie qu'est-ce qu'on fait on consomme est-ce qu'on fait c'est le problème bénévé dans le Seigneur l'ambassade de Jésus nous avons besoin de ses tôtres sainte-esprit équipe de loi je peux monter dans la sienne la sienne s'il vous plaît si la sienne vous pouvez monter je voudrais que nous puissions adorer le Seigneur avec un cantique et pendant ce temps que nous puissions prier que nous puissions prier on devrait avoir la sienne s'il vous plaît mais à cause de ses enseignements on a décidé de les rapporter intérieure écoutez qui a besoin de ton dix sainte-esprit tous ces mois on a parlé sur le ton dix sainte-esprit moi c'est souvent c'est quand je prêche il m'arrive des moments où je sais que je commence à prophétiser et parfois je dis que cette parole c'est une parole prophétique parce que là je sais que c'est l'esprit qui parle il m'arrive souvent pendant que je prêche surtout dans la chambre de Dieu et le matin et c'est la prière quand on prie là quand on prie chaque matin dirait Dieu au vendredi si vous vous connectez il m'arrive à se connecter il arrive à plusieurs prises dans cet état là de prière il y a des paroles prophétiques qui sont il y a même des prières prophétiques non seulement en langue même avec intelligence des prières prophétiques totalement totalement issu de nos paroles et que tu sais que ça ne vient pas de toi c'est merveilleux c'est merveilleux je vais commencer à prophétiser Amen je n'entends pas le bénitiaire je n'ai fait pas prophétiser les gens je n'ai pas dit il a dit vos fils et votre fille prophétise il a dit ça donc ils parleront de la part de Dieu ils proclameront la parole de Dieu ils déclareront la parole de Dieu c'est ça c'est que la Bible nous dit ils seront des instruments la bouche autorisée de Dieu au père de l'organisation merci là où Dieu commence à prier ma soeur mon frère demande à Dieu les dons du Seigneur comme je dis qu'on va trouver un dimanche où ça sera ce soir pour la prière mais maintenant là je veux que Dieu lève ta voix tu commences à prier pendant qu'on va dorer le Seigneur Alléluia Beaucoup de gens les donnent du Seigneur en paix tu es bien tu es bien alléluia n'est pas paix à la montée du Seigneur alléluia je veux chanter je veux chanter et Seigneur le Seigneur Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur, à jamais tu seras, tu seras. Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur, à la montée du Seigneur, à la montée du Seigneur. Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur, à la montée du Seigneur. Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur. Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur. Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur. Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur. Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur. Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur. Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur. Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur. Le Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur. Seigneur fait l'utiliser, à la montée du Seigneur, à la montée du Seigneur. à travers les temps du Seigneur, pour les corps du Christ, Alléluia, 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 et donc que tu débrasse les pas pour toi, je veux les corps du Christ, 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 j'ai mon frère nous avons au Seigneur, nous venons la manifestation de sacrer Chión o Seigneur nous venons la manifestation du temps duavenue de Jésus enKe nous avons besoin de la cuisson, fais le moyen forward le spectrum de gloire, le mountianの plaque est pour toi Oh, go, yama. Gita. Lede yama mase. Hallelujah. Hallelujah. O lede yama mase. O lede yama mase. Oh, no, go, yama mase. Gita yama mase. Commence à prier à l'âme maintenant. Commence à prier à l'âme des vices. Prio, prio tout ça là. Prio. Prio à l'âme des vices là. On peut prier à l'âme. Hallelujah. Lede yama mase. Lede yama mase. Kiko yama mase. Hallelujah. 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 Gita. Gita yama mase. Lede yama mase. Kiko 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 yama mase. s'en parle. Commençons à prier aussi en esprit. Que les chantent, prions aussi en esprit. Alléluia. Prions en esprit. L'église, prions. Prenons une minute. Est-ce qu'on peut prier en esprit à autrefois? Est-ce qu'on peut prier en langue, en esprit? Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un que le Seigneur, il est en train de guérir. Au niveau des bavantes, le Seigneur, il est en train de te guérir. Maintenant, au nom puissant de Jésus, pendant que tu élèves ta croix, pendant que tu pries, le Seigneur guérit ton bavante. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je te conduis que l'esprit est malasie. Je te donne l'humain et le corps. C'est du-légramme en sorte, je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Koyababasana Ô mon Dieu revoir, laisse que la grèce du Saint-Esprit fasse éclater ce jour de la sorcellerie d'en foutrement de la vie de nos fils, de ta fille bien sain de ce lieu au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus ce jour vient de s'éclater maintenant ce jour de la servitude la servitude démoniaque, maléfique ce jour vient de s'éclater maintenant au nom puissant de Jésus par l'option du Saint-Esprit tu es libre tu es libre tu es libre au nom puissant de Jésus le concours Koyababasana oh L'aide de Yaba L'aide de Yaba quelqu'un est en train de marcher sur les serpents sur les scorpions Alléluia tu es en train de marcher sur cette puissance de ténèbres maintenant au nom puissant de Jésus Alléluia et tu es en train de pénétrer d'entrer dans ta percée dans ta percée au nom puissant de Jésus la victoire la victoire la victoire le bonnet de Yababasana Alléluia le bonnet de Yababasana le bonnet de Yababasana s'il y a quelqu'un que l'esprit de Dieu te dirige t'allais prier même ici devant tu peux monter ici devant tu peux prier pour la personne maintenant maintenant et si tu es là devant il y a quelqu'un dans la salle l'esprit de Dieu te pousse à prier pour la personne descend de là où tu es et va prier pour la personne maintenant Alléluia commençons commençons l'église déplaçons-nous déplaçons-nous Alléluia 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 au nom puissant de Jésus trouve quelqu'un trouve quelqu'un par l'esprit de Dieu trouve quelqu'un commence à prier pour la personne commence à proclamer commence à proclamer la parole prophétise pour la personne Alléluia au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus L'Église bouge en nous, Alléluia, Alléluia, bouge en nous, tout quelqu'un, puis, puis pour quelqu'un maintenant, puis au nom puissant de Jésus, Alléluia, Alléluia. Un pauvre maman, ouais ! Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Ermé dödene, ya vap a va ! Au nene ya vap a va ! Qui bono boyam waar ressort ! Alléluia, 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 Alléluia ! Oh, l'ennemi qui voit y'a pas ma soeur, Seigneur, oh mon Dieu, pour moi, que tout te somme, que tes joues, et l'ennemi, oh mon Dieu, je prie ton nom, je prie ton esprit, que tes joues, 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 que tes jou Oh mon Dieu papa, alléluia, visite mon frère, visite mon frère, visite mon frère, visite mon frère. Je proclame ta visitation, ta visitation mon Dieu papa, Je proclame ta visite mon frère, 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 visite C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501